Aplaignons le pauvre fermier, il a saint-fille à marier. Au Canada, dernier roman, on vit quelque chose d'effarant. Une fermière de l'endroit, une femme comme vous et moi. Amis au monde, saint-fille de belle taille, dans ce pays-là, on fait pas le détail. La distribution commença, ce brave fermier était en bas. Attendant, pleurant comme un vous, à la première, il dit bravo. A la deuxième, il dit tant pis. Lorsque vint la troisième, il dit vraiment qu'elle déveine est la nôtre. Y'a qu'à la foutre avec les autres. Il dit merde à la quatrième. En canadien, mais merde quand même. A la cinquième, il n'a rien dit. Le pauvre homme était évanoui. Lorsqu'il eut repris ses esprits, la sage-femme s'approcha de lui. Il la regarda les rébêter. Elle lui dit vous pouvez y aller. S'il y a une sixième d'arrivée, je m'en fous, maintenant je suis habitué. Elle dit non, c'est pour me faire régler. Mais la prochaine fois, vous savez, ne comptez pas encore me posséder. C'est à la pièce que je me ferai payer. Ah, plaignons le pauvre fermier. Il a cinq filles à marier. Comme il faisait une pauvre gueule. Sa femme lui dit on se sent moins seul. Le fait est que quand il arrive cinq filles, ça vous meuble tout de suite une famille. C'est qu'on lit là, on peut pas d'ailleurs en faire retour à l'expéditeur. Cinq petites filles, c'est très gentil. Mais malheureusement, ça grandit. Et au bout de quelques temps d'âme, cinq petites filles, ça fait cinq femmes. Ça n'est pas que je sois misogyne. Pourtant, cinq femmes, on s'imagine. Quand tout ça va se mettre à parler, ça va faire du bruit dans le quartier. Deux femmes qui parlent, c'est agréable. Trois qui papotent, c'est supportable. Quatre qui discutent, c'est énervant. Mais cinq, il vaut mieux foutre le camp. Et pour peu que la mère rentre dans la danse, c'est la folie à brève échéance. Ah, plaignons le pauvre fermier. Il a cinq filles à marier. Quand il fallut les déclarer, il ne savait comment les appeler. Toutes les scintes du calendrier, dans sa tête s'étaient embrouillées. Il pensa pour ne pas me tromper, je ferais peut-être mieux de les numéroter. Comme avec une femme comme celle-là, ça peut se reproduire d'autres fois. J'en aurais pour un beau moment. Je sais compter jusqu'à trois cents. Tout le monde venait le féliciter. Il avait l'air très embêté. Ce qui me fait le plus enragé, créne-on, c'est qu'il n'y ait même pas un garçon. Elle pouvait s'arranger vraiment pour faire un petit assortiment. Vous croyez que j'ai la vie heureuse avec une femme si gaspilleuse ? C'est drôle cette maladie qu'elle a, d'être si peu économe que ça. Elle aurait pu en garder par dienne deux ou trois pour la semaine prochaine. Ah, plaignons le pauvre fermier. Il a cinq filles à marier. Cinq filles à marier laisse entendre qu'il faut au moins trouver cinq gandres. Avec Saint-Jean de Rien en même temps, Saint-Beau-Papa, Saint-Belle-Maman. On n'a pas cinq fois de suite, c'est certain, la chance de trouver un orphelin. Quand il verra un beau parti, il lui dira, mon jeune ami, Faites comme chez vous, vous ne gênez pas. Allez, mon vieux, tapez dans le tas. C'est rare si dans la quantité, il n'y a pas chaussures à votre pied. Choisissez-en une toujours, si elle ne vous plaît pas, dans quelques jours, Vous n'aurez qu'à me la rapporter. Puis ça ne fait rien, moi je vous la changerai. Ah, plaignons le pauvre fermier. Il a cinq filles à marier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...